Pour ses 25 ans, le festival du bœuf de Charolles vous présente un expert par jour de la filière bœuf charolais du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Bonjour, je m'appelle Pascal Moine, je suis président du syndicat de la boucherie charcuterie française pour la Saône-et-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc je suis bouché et je suis installé à Givry en Saône-et-Loire, à côté de Charolles-sur-Saône. Alors aujourd'hui en ce qui concerne l'évolution de la consommation, on peut dire qu'on est quand même sur la bonne voie puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une forte demande de plus en plus sur les signes de qualité qui sont les labels rouges, les AOC, les IGP, tous ces signes qui représentent pour le public, pour toute notre clientèle, une sécurité. C'est une sécurité sur la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité que les gens demandent, c'est la sécurité sur le bien-être animal. C'est une sécurité également sur la bonne rémunération de l'éleveur parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une prise en compte évidente et qui est importante pour l'ensemble des métiers. Et après, on sait très bien que dans cette lignée-là, on sait qu'il y a une sécurité aussi au niveau de l'abattage, dans les bons critères qui sont demandés. Et puis chez nous, on a juste à faire notre travail d'artisan bouché. Et c'est ce que l'on fait en achetant des carcasses entières directement. Et bien pour ma part, j'ai choisi les signes de qualité dès que je me suis mis à mon compte, c'était en 1991, ça fait déjà quand même 27 ans. Et dès que j'ai attaqué, j'ai commencé par les signes de qualité. Ce qu'on trouvait les plus fréquents à l'époque, c'était sur le bœuf et sur le porc. Moi, pour ma part, depuis 80 ans, je fais du porc fermier élevé en plein air, né élevé en plein air, ce qui est d'une qualité absolue. Et pour le bœuf, aujourd'hui, je travaille exclusivement avec un seul et même éleveur qui a 8 km de chez moi, avec qui on a des rapports, on ne va pas dire journaliers, mais toutes les semaines, on se rencontre, on se voit. Et je sais exactement les bêtes, dans quelles conditions elles sont. On connaît leur nourriture, on connaît tout leur parcours. Et ce qui fait que c'est vraiment, pour nous, c'est un marché gagnant-gagnant, car je lui rémunère très très bien sa viande. Et lui, d'un autre côté, il a un plaisir absolu d'aller voir ses bêtes, les soigner comme il faut chaque jour. C'est surtout ça, c'est un partage qu'on a entre l'éleveur et le boucher. Et aujourd'hui, on peut dire que ça fait du bien de voir qu'on peut retravailler comme ça, parce que pendant des années, ce lien a été complètement coupé. Et ça, on avait perdu de vue que c'était les bases même du métier de l'éleveur et du métier des bouchers. Aujourd'hui, l'évolution est très positive également avec le client. Parce que le client, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle clientèle de jeunes, des trentenaires, qui ont des enfants et qui sont très soucieux de savoir ce qu'il leur apporte comme alimentation. C'est-à-dire qu'ils veulent exactement savoir d'où vient l'animal, les conditions d'élevage, l'abattage, bien sûr, c'est important. Et puis, ils veulent que leur enfant ait une nourriture de qualité réprochable. Donc là, nous, avec les signes de qualité, c'est facile pour nous de les rassurer, de leur expliquer toutes les sécurités que ça apporte, puisqu'il y a une sécurité qui va carrément de la naissance jusqu'à la faim, jusqu'à la viande chez nous. Et on les conseille. Et là où ils apprécient énormément, c'est que notre métier, c'est surtout aussi de conseiller la cuisson. Parce que tout le monde veut les mêmes morceaux, tout le monde vous parle d'un morceau, c'est toujours le même morceau qui revient, enfin, entre l'onglet ou l'entrecôte ou la côte de bœuf, ou le pâleron, mais il y a tellement d'autres morceaux que c'est à nous de savoir leur expliquer, pour la cuisson, ce qu'ils peuvent faire. Et selon la recette qu'ils ont trouvée, et quelques fois, on ne leur conseille pas le même morceau. Et nous, on est là pour les guider, les temps de cuisson et tout ce qu'il faut faire pour bien préserver la viande. Et surtout, bien la conserver quand on arrive chez eux. Et également pour le transport, parce que quelques fois, le transport peut être un peu catastrophique si on a quelques kilomètres, surtout pendant les périodes de chaleur, comme on en a eu cet été. Merci, au revoir, à bientôt. C'était Les Experts du Bœuf Charolais, présenté pour les 25 ans du Festival du Bœuf. Une production de Radio Cactus, en collaboration avec la Société d'agriculture et d'élevage du Charolais. Un expert par jour, du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada